Bonjour ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment télécharger en fait des fichiers n'importe quel type de fichier avec Safari sur votre iPod Touch iPhone ou iPad jailbreaké sous n'importe quel firmware. Alors tout ce que vous avez à faire en fait c'est de vous rendre dans Cydia donc l'application elle s'appelle Safari Download Manager elle est payante sur le repos de Big Boss, vous pouvez l'obtenir gratuitement en ajoutant ma source http.com.com.com.com Vous retrouverez mes deux sources dans la description de la vidéo Tout ce que vous avez à faire c'est aller dans Recherche et vous tapez Safari espace D-O-W-N-L-O-A-D espace Manager Vous installez, vous confirmez, donc je vais vous dire à quel prix elle est pour ceux qui souhaitent la payer mais bon en général les gens préfèrent avoir tout ça gratuitement Elle est en version 1.5.1-1 et elle coûte 5$ Alors une fois que vous l'avez installé et confirmé vous n'aurez pas d'icône sur le Springboard tout ce que vous avez à faire en fait c'est lancer Safari depuis votre iPhone ou iPod Touch Donc ça se présente comme ça Admettons que je m'en vais télécharger un fichier Vous pouvez vraiment télécharger ce que vous voulez, vous pouvez télécharger n'importe quoi directement depuis Safari Donc Admettons que je m'en vais télécharger un fichier torrent Bon ça va pas vous télécharger le torrent, ça va vous télécharger le fichier torrent Donc vous pouvez télécharger, non, on va télécharger le logiciel LimeRain Tout le monde le connait ça Donc si je m'en vais sur LimeRain Je vais m'en aller sur LimeRain, sur le site Et je vais télécharger LimeRain Windows Depuis mon iPod Touch 4ème génération, jailbreaké sous le firmware 4.3.3 Donc vous cliquez sur votre fichier à télécharger Là vous avez un pop-up suite qui apparaît Et vous avez Download Donc il va vous le télécharger par défaut dans VAR Mobile Media Download Ou alors Download To Là c'est à vous de sélectionner le dossier dans lequel vous voulez qui vous le télécharge Donc si vous sélectionnez un dossier en particulier vous faites Save Et là vous avez une petite pastille Et si on s'en va dedans En fait vous avez la progression de téléchargement Et vous avez la possibilité de le supprimer Directement depuis l'application Donc ensuite vous faites Done Si vous cliquez sur Clear All Ça va vous effacer tout ce que vous avez dans le dossier téléchargement Donc faites attention Ensuite, donc ça c'était pour la pratique Si on s'en va dans les settings De l'appareil Il y a une catégorie en fait Safari Download Manager Donc si on s'en va Je vais juste le retrouver Safari Download Manager Pardon Voilà Donc Download File Ça c'est pour activer en fait l'application File Type Ça vous demande en fait quel type de fichier vous pouvez télécharger Donc vous pouvez télécharger des documents OpenOffice, Text, Torrent, XML, Microsoft Office, PDF Si on est dans Média vous pouvez télécharger des OGG Des WAM Des MPEG Video Des AAC Des MP4 Audio Du QuickTime Video Du 3PP Video Du MPEG Audio Du WAV Du WAV Audio Du Flash Plus MP4 Video Et du WAV Dans Archive Ça vous télécharge Zip, TAR BZ, Zip2 RAR GZIP Debian Package Donc c'est les DEB Et si on s'en va dans Là dedans je sais pas c'est quoi Donc je vous déconseille d'y toucher Donc voilà Custom Add File Type Vous pouvez ajouter votre propre type de fichier A télécharger Si vous avez un type de fichier précis à télécharger Donc ça vous télécharge vraiment tout Donc voilà Vous enregistrez votre type de fichier Vous cliquez sur save Et c'est bon Donc voilà C'était le lot du 451 Pour Alors Attendez J'ai pas fini ma vidéo Pour les récupérer Vous vous connectez en SSH Sur votre iPhone ou iPod Touch J'ai fait une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas Ce que c'est que faire du SSH sur son iPhone ou iPod Touch Donc vous vous connectez avec un logiciel Donc sur Windows Moi j'utilise WinSCP Je vais pas faire un tuto pour comment se connecter en SSH C'est un peu compliqué Donc je vous renvoie vers ma vidéo Donc là Vous revenez à la racine Et vous avez juste à aller dans le répertoire Var Mobile Media Download Et là on peut voir que j'ai mon LimeRain Qui est là Tout ce que j'ai à faire C'est le glisser sur mon ordinateur Je fais copier Et il va apparaître ici Et voilà J'ai mon LimeRain Qui a été téléchargé Et on peut voir que le fichier n'est pas corrompu Et qui marche Qui fonctionne parfaitement Donc voilà Je vais juste attendre qu'il se lance Je sais pas ce qu'il m'a fait C'est mon ordinateur qui a des petits problèmes Voilà On peut voir que le logiciel s'est bien lancé Je peux cliquer sur Make it Prime Ça va déjà liker Mon iPhone ou mon iPod Touch Donc voilà c'est ça C'était Lolo du 451 Pour vous faire voir comment télécharger des fichiers N'importe quel type de fichier Avec Safari Depuis votre iPhone ou iPod Touch Je vous remercie de m'avoir subi N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo Et cliquez sur subscribe Ou s'inscrire en haut Ce qui vous permettra de recevoir Toutes mes prochaines vidéos de Youtube A bientôt pour une prochaine vidéo